hello hello et bienvenue sur la chaîne beauté régénéré donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous parler d'une méthode que vous pouvez utiliser à tout moment lorsque vous sentez submergé par le stress que vous perdez pied ou encore que vous perdez le contrôle c'est une méthode qui est extraordinaire pour les lutter contre les méfaits du stress donc sur le corps mais avant tout je vais commencer par me présenter donc je m'appelle cécile bt et je suis coach experte holistique je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles donc comme vous l'aurez compris ici on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien on parle aussi de tout ce qui va vous permettre de prendre votre santé en main pour retrouver l'harmonie et donc aujourd'hui je vais vous parler de cette méthode qui est extraordinaire pour donc lutter contre le stress d'abord on va définir qu'est ce que le stress déjà il faut savoir que le stress est maléfique le stress tue oui vous avez bien entendu le stress tue et à mon humble avis c'est d'abord sur ce facteur sur ce stress qu'il faut travailler pour retrouver la forme et la santé car c'est bien ce stress là qui est responsable de tous les dysfonctionnements et du ralentissement des fonctions de l'organisme on n'arrive pas toujours à évaluer le stress donc d'une personne certaines personnes même sont stressées et elles ne le savent pas elles mêmes et un jour elles finissent par tomber donc c'est pour cela qu'il faut donc écouter son corps connaître ses limites et ses forces pour pouvoir agir en conséquence donc il faut analyser sa vie et se demander est ce que je suis en harmonie avec ce que je vis est ce que dans mon travail ça va est ce que dans ma vie perso ça va est ce que dans mes relations aux autres ça va en fait il n'y a pas de modèle défini chacun trouve son bonheur comme il l'entend donc le stress est un élément qui va venir apporter un agent stresseur et le corps réagit par le stress donc la réponse du corps va être unique quel que soit l'agent stresseur donc par exemple si vous avez un bourreau au boulot ou si vous avez par malheur par malheur vous rencontrez donc un animal dont vous avez peur et bien sachez que le stress donc va être la réponse donc du stress donc dans le corps va être la même d'accord ce sera une unique réponse ce sera pareil dans les deux cas donc il faut savoir aussi que c'est l'inhibition de l'action qui crée le pic de stress donc à chaque fois que vous serez confronté à une situation de stress et que ben justement vous ne faites rien pour justement contrer donc ce stress et ben il y a un pic donc de stress et pendant ce pic de stress il y a deux hormones qui sont sécrétées par le corps et plus précisément par les glandes surrénales donc ce sont l'adrénaline et le cortisol donc l'adrénaline c'est cette hormone qui permet de fuir ou de combattre donc fuite ou lutte et le cortisol donc va permettre au corps de résister à une blessure quelle qu'elle soit donc le problème c'est qu'à force de stresser à force donc d'avoir de rencontrer des situations stressantes et de ne rien faire donc le stress devient chronique il prend peu à peu de place et là c'est vraiment pas bon car le cortisol comme je vous ai dit le cortisol c'est une hormone qui est créée donc qui est sécrétée par les glandes surrénales lorsqu'il y a donc un pic de stress et lorsque cette hormone est sécrétée donc en abondance dans le corps et bien elle détruit petit à petit le système immunitaire donc les symptômes que vous pouvez rencontrer quand vous avez un stress chronique c'est par exemple avoir des problèmes digestifs vous pouvez avoir aussi des problèmes cutanés des vergétures des perturbations des menstruations de l'hypertension artérielle des troubles psychologiques un affaiblissement bien sûr du système immunitaire un mauvais sommeil du diabète un rythme cardiaque élevé et bien d'autres symptômes donc la méthode que je vais vous proposer aujourd'hui pour justement lutter contre ce stress c'est la respiration abdominale appelée aussi cohérence cardiaque donc il faut savoir que lorsque la respiration est perturbée il y a vraiment une perte de contrôle sur nos émotions et une baisse des performances cognitives donc cette méthode vous pouvez l'utiliser nappe dans n'importe quelle situation elle va influencer directement votre cerveau elle réduit donc le stress elle augmente notre attention et donc elle permet de lutter efficacement contre le stress et de retrouver par la suite un bon équilibre donc la respiration elle est au centre de notre bien-être donc la méthode elle va consister à rentrer un maximum d'air dans l'abdomen donc dans le ventre donc si vous voulez bien on va faire trois respirations ensemble pour que vous sachiez à peu près comment utiliser cette méthode donc je vais vous demander de vous installer confortablement soit assis soit allongé ou soit debout mais la meilleure façon d'en tirer de tirer beaucoup de bénéfices de cette méthode c'est d'être plutôt assis donc asseyez vous confortablement vous pouvez aussi fermer les yeux ça va vous mettre vraiment dans un dans une meilleure ambiance et dans une meilleure la posture et pour vraiment capter les bonnes les bonnes énergies donc vous allez inspirer et gonfler le ventre profondément pendant cinq secondes et ensuite vous allez expirer toute l'air pendant cinq minutes en dégonflant le ventre donc aussi lentement donc on commence première respiration on inspire 1 2 3 4 5 puis on expire on dégonfle le ventre 1 2 3 4 5 deuxième respiration pareil on inspire on gonfle le ventre pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 et on expire le tout on dégonfle le ventre progressivement pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 dernière expiration on gonfle le ventre pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 et on expire on enlève toute l'air du ventre pendant cinq secondes 1 2 3 4 5 et voilà je pense que là vous devez être un peu plus calme un peu plus posé et dans une dans une meilleure fois donc vous pouvez faire cette respiration donc en cas de stress chronique évidemment quand vous êtes aussi confronté à un stress ponctuel donc c'est une méthode qu'on appelle aussi 3 6 5 parce que vous allez faire pendant 3 en fait trois fois par jour 6 respiration pendant cinq minutes donc c'est la méthode aussi qu'on appelle 3 6 5 donc il faudra faire cette méthode pendant trois semaines d'accord et donc vous verrez vous même les résultats il faut savoir que les cinq minutes sont effectives pendant quatre heures et les donc vous aurez des effets physiologiques et hormonaux car donc quand vous faites cette méthode vous synchronisez votre respiration sur donc la fréquence du fonctionnement de votre système nerveux autonome donc c'est une méthode qui est très très efficace et qui a été prouvé donc à plusieurs reprises qu'elle qu'elle arrive vraiment à à donc contrer ses méfaits du stress donc pour finir donc c'est une méthode qui va vraiment vous apporter donc beaucoup de bienfaits elle va baisser vos troubles vos troubles pardon psycho émotionnels votre irritabilité votre mauvaise humeur donc bien évidemment le stress aussi le temps de redormissement donc en ce qui concerne le sommeil sera donc moindre aussi vous aurez un sommeil réparateur une bonne digestion et moins de douleurs et de tension et bien d'autres d'autres bienfaits avec avec cette méthode donc voilà c'est tout pour moi donc je vous laisse si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter si vous utilisez aussi cette méthode ou vous en avez d'autres que vous utilisez donc pour contrer ce stress qui est vraiment qui n'est pas bon du tout et aussi n'oubliez pas donc à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre donc c'est tout pour moi je vous dis à la prochaine vidéo bye bye et